Comment les jeunes développent-ils leurs compétences en début de vie active ? Quelles sont les dynamiques de travail plus ou moins favorables ? C'est ce qu'on va voir avec vous, Christine Fournier. Bonjour. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Alors en fait, à l'origine de ce travail, nous sommes trois. Isabelle Marion Vernoux, Marion Lambert et moi-même, qui sommes toutes trois économistes dans le département formation et certification du CEREC. Quelle est la jeunesse de votre étude menée à plusieurs ? Donc, quelle était la feuille de route initiale et quelle méthodologie avez-vous utilisée ? Alors en fait, depuis plusieurs années, on travaille déjà ensemble sur la question des apprentissages et plus particulièrement des apprentissages informels. Il se trouve que l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, nous a proposé de réaliser une étude sur la question des apprentissages des jeunes et que ça a été une opportunité pour creuser cette question. Vous allez nous présenter donc les résultats de vos travaux en commençant par quelques points de repère sur la formation organisée d'un côté, les apprentissages informels de l'autre. Alors plus généralement, on a un proverbe allemand qui nous dit qu'on apprend aussi longtemps qu'on vit et c'est vrai, mais ni des mêmes façons, ni dans les mêmes proportions selon les périodes de la vie. Et il se trouve que les débuts dans la vie active sont un moment particulièrement propice pour développer ces compétences. Développer ces compétences. Alors on voit apparaître donc le premier slide, le slide suivant. Voilà, alors là vous découvrez en fait l'affiche qui est associée à cette intervention et qui est présente dans le dossier qui vous a été remis. Et on va d'abord s'intéresser à la formation organisée des plus jeunes et de leurs aînés. Ce qui nous permet de constater qu'en fait les jeunes, autrement dit les moins de 30 ans pour ce qui concerne notre étude, se sont formés dans 46% des cas et leurs aînés dans 41% des cas. Donc les jeunes se forment plus que leurs aînés. Et ce qu'on peut également souligner, c'est qu'ils se forment davantage en situation de travail puisque parmi les formés de moins de 30 ans, on va compter 36% de jeunes qui ont suivi une formation en situation de travail contre seulement 28% des plus de 30 ans. Et ce sont des chiffres qui sont confortés par les employeurs qui nous disent que les festes sont une modalité qui permet finalement de conformer, de modeler le jeune selon les traditions et les méthodes de l'entreprise, bien mieux que d'autres types de formation organisée. Mais la formation organisée est loin d'être la seule source de développement des compétences puisqu'on va trouver à côté de celle-ci les apprentissages informels dont certains ont pu écrire qu'ils étaient la partie immergée de l'iceberg. Alors pour être même plus précis, 15% des employeurs seulement vont désigner la formation organisée comme la principale source d'acquisition de compétences dans l'entreprise et 55% vont désigner l'exercice du travail. Donc on a bien là un témoignage de l'importance du travail dans les apprentissages de l'ensemble des salariés. Alors cette partie immergée de l'iceberg, qu'on a nommée apprentissage informel, donc le terme est apparu en 1926 sous la plume d'Edouard Lindemann qui est un éducateur américain, donc c'est dire que c'est un terme qui n'est pas tout jeune. Et récemment, donc dans les années 90 et même les années 2000, on a pu estimer que les apprentissages seraient informels dans à peu près 70% des cas des apprentissages réalisés sur le lieu de travail, ceux-ci étant disséminés, invisibles, parfois fortuits, parfois non conscients et de toute façon difficilement quantifiables. Les Allemands disent de ces apprentissages informels qu'il s'agit d'une reste catégorie, donc pas la peine d'être bilingue pour comprendre ce que ça signifie, c'est donc les apprentissages qui restent quand on a soustrait de l'ensemble des apprentissages, ceux qui renvoient à de la formation organisée. Alors quels sont les principaux canaux par lesquels les salariés vont se former de façon informelle ? Sur la première marche du podium, on trouve clairement tout ce qui correspond aux échanges avec les collègues, pour 74% des jeunes et 59% de leurs aînés. Ensuite vient le moyen relatif à la presse, à Internet, à la télévision ou à la radio, qui vont concerner 60% des jeunes et 53% de leurs aînés. Et enfin, en troisième position, on retrouve les réunions dans l'entreprise, qui concernent 46% des jeunes et 42% des aînés. Alors ce qui est intéressant, c'est d'observer que, quel que soit l'âge, les trois canaux s'ordonnent de la même façon. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que finalement, le meilleur moyen de se former dans l'entreprise, c'est d'échanger avec ses collègues. Alors à quoi vont tenir ces apprentissages au travail et comment les stimuler ? Alors on a de nombreux travaux qualitatifs qui ont pointé les trois leviers principaux qui vont activer des processus d'apprentissage dans le travail. Le premier levier, c'est celui de l'interaction. Donc du côté de l'employeur, c'est-à-dire du contexte organisationnel de l'entreprise, on va retrouver le fait de favoriser le dialogue entre les salariés. Et du côté du salarié, le fait d'échanger ou de confronter ses savoir-faire à ceux des autres. Deuxième levier majeur, le recul réflexif sur le travail, qui va se traduire au niveau du contexte par le fait de favoriser la capacité à transmettre et au niveau de l'activité, par le fait d'activer les processus cognitifs. Et enfin, troisième levier majeur, la motivation. Et là, on va retrouver du côté du contexte, le fait de donner des perspectives d'évolution aux salariés. Et du côté du salarié, le fait de chercher à gagner en initiative. Alors en fait, ces trois leviers, ils peuvent être caractérisés par plusieurs dimensions qu'on va retrouver dans les deux volets de l'enquête des filles qui a été présentée. Et ça nous a permis, je vous passe tous les détails méthodologiques, de dégager d'un côté une typologie de contexte plus ou moins favorable aux apprentissages informels, on en compte trois. Et de l'autre, une typologie d'activité de travail plus ou moins favorable aux apprentissages informels. Et on en compte quatre. Et du coup, trois fois quatre, douze. Quand on conjugue le contexte et l'activité de travail, on obtient douze dynamiques de travail qui vont venir se nicher dans un échiquier composé de douze cases avec dans le cadran en haut à gauche la dynamique la plus favorable qui va donc conjuguer l'activité la plus propice aux apprentissages informels et le contexte le plus favorable aux apprentissages informels et tout en bas à droite, la dynamique la moins favorable qui, elle, conjugue l'activité la moins propice au contexte le moins favorable. Ce qui est surtout intéressant de souligner, c'est qu'entre les salariés qui sont portés par la dynamique la plus favorable et ceux qui sont portés par la dynamique la moins favorable, on a un coefficient de quatre. Autrement dit, ceux qui sont dans la dynamique la plus favorable développent leurs compétences quatre fois plus souvent que ceux qui sont dans la moins bonne dynamique. Alors, que conclure de ces quelques points ? C'est que finalement, le travail semble bien au cœur des apprentissages que peuvent réaliser les jeunes, mais aussi les moins jeunes dans l'entreprise et qu'on voit bien à travers les différents leviers et les dimensions qui viennent les nourrir que finalement, à moindre frais, beaucoup d'entreprises pourraient mettre en place les moyens de développer des conditions qui permettent aux salariés d'apprendre de façon informée. et ainsi de progresser dans leur emploi. Merci beaucoup Christine Fournier. C'était très clair pour une matière qui effectivement croisait un certain nombre de dimensions. L'intitulé de cette biennale, l'entreprise rend-elle compétent, compétenteux en écriture inclusive ? Renvoie à la question de la place des femmes et à leur spécificité éventuelle au regard de nos échanges. Qu'en est-il dans l'enquête des filles ? Alors dans quel défi elle vient rappeler en fait ce qu'on a observé depuis une quarantaine d'années quand on s'intéresse aux inégalités entre hommes et femmes en matière de formation continue ? Et ça pourrait tenir en trois points. Le premier point c'est qu'il faut rappeler que finalement, globalement, les taux d'accès à la formation des hommes et des femmes salariées sont très proches. Le deuxième point, et il est important, c'est de souligner que dès lors qu'on introduit les catégories socio-professionnelles, on a clairement d'un côté les plus qualifiés parmi lesquels les femmes et les hommes se forment dans les mêmes proportions et quelquefois les femmes davantage dans certaines professions, en raison de leur profession plus exactement, et de l'autre les moins qualifiés parmi lesquels les femmes se forment nettement moins que leurs homologues masculins. Et ça nous amène au troisième point qui est l'élément d'explication qu'on a pu mettre en avant pour justifier de ces différences, c'est que finalement les femmes les mieux qualifiées, les mieux rémunérées et souvent accompagnées des conjoints, les mieux rémunérées également, ont les moyens de mettre en place une délégation de la charge domestique et de la financer, alors que les moins qualifiées qui n'ont pas la réserve financière suffisante pour sous-traiter la charge domestique doivent renoncer aux formations qu'elles souhaiteraient suivre. Il y a certaines dynamiques de travail qui apparaissent comme étant particulièrement propices aux apprentissages informels, vous nous l'avez montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en déduire que les entreprises qui mettent en place ces dynamiques-là ont beaucoup moins besoin de mettre en place des formations organisées, voire pourraient s'en passer ? Non, c'est même le contraire qu'on a pu constater et qu'on peut soutenir, puisque finalement les salariés qui sont dans les dynamiques de travail les plus favorables aux apprentissages informels sont aussi ceux qui se forment le plus de façon organisée. Donc on a bien un cumul des apprentissages des deux types et non pas une compensation. Les constats que vous avez mis en lumière, est-ce qu'ils peuvent être mis en question par l'émergence de nouvelles modalités de travail ? En disant ça, bien sûr, je pense par exemple au télétravail qui a explosé avec la pandémie. Oui, alors le télétravail, c'est une question qui est majeure aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on peut en dire, c'est que suite au confinement du printemps dernier, plusieurs enquêtes et sondages ont été engagés pour essayer de saisir la façon dont les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux avaient vécu ces périodes de télétravail et les nouvelles conditions qu'ils subissaient ou dont ils bénéficiaient. Et que contrairement à l'idée reçue qui voudrait que les jeunes souhaiteraient davantage gagner en liberté, en autonomie, etc., voler de leurs propres ailes, on observe que ce sont eux qui sont les plus réticents finalement à cette nouvelle forme d'organisation du travail parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ont besoin pour s'impliquer dans l'entreprise et progresser, d'appartenir à un collectif, d'échanger et on retrouve bien là justement les points qu'on a pu mettre en relief dans l'intervention. Oui, d'ailleurs c'est tout le défi des entreprises qui doivent continuer à intégrer de nouveaux salariés et dans la période on sait que ce n'est pas évident. Alors on peut retrouver, Christine Fournier, tous les résultats de vos recherches collectives à la fois sur le site du CIREC et dans un bref qui est intitulé Le travail au cœur des apprentissages en entreprise. Merci beaucoup. Merci.